Je vous invite à respecter une minute de silence en mémoire de Naël, en soutien à ses parents et à ses proches. C'est un terrible drame et je veux commencer par dire ma profonde émotion et adresser mes condoléances à sa famille, à ses proches et à son quartier. Le président de la République a eu l'occasion de le dire ce matin, c'est la nation toute entière qui est touchée par ce drame. Je me suis entretenue tout à l'heure avec le maire de Nanterre, Patrick Jarry. Je lui ai dit mon soutien, celui de mon gouvernement et j'ai partagé avec lui notre détermination à ce que toute la vérité soit faite. Aujourd'hui, il y a un choc, un deuil, une colère. C'est à la justice d'y répondre. Je connais l'engagement de nos policiers et de nos gendarmes au quotidien sur le terrain. Ils savent que porter l'uniforme, c'est répondre à un devoir, celui de l'exemplarité. Les images choquantes diffusées hier montrent une intervention qui ne semble manifestement pas conforme aux règles d'engagement de nos forces de l'ordre. La justice devra établir les faits. Elle a été saisie. Elle a commencé son travail. Un policier est en garde à vue. Et je souhaite comme chacun que la vérité soit faite le plus rapidement possible et que des réponses soient apportées. La justice passera. Personne ne doit en douter. Seule la justice permettra de faire toute la lumière sur ce drame. Seule la justice apportera des réponses face à la douleur d'une famille et à la peine d'une nation. Seule la justice garantira notre unité. Et alors que des violences ont éclaté cette nuit dans certains quartiers, tout particulièrement dans les Hauts-de-Seine, je veux appeler chacun à l'apaisement. La justice apportera des réponses face à la douleur d'une famille et à la douleur d'une famille et à la douleur d'une famille et à la douleur d'une famille. La justice apportera des réponses face à la douleur d'une famille.